Il faut attendre plusieurs années pour que deux chercheurs mettent ensemble ces différentes inventions. Donc l'idée d'avoir des documents stockés sur des ordinateurs, l'idée de pouvoir échanger ces documents d'un ordinateur à l'autre, de pouvoir les consulter à distance, et l'idée de pouvoir faire des liens d'un espace de documents à un autre espace de documents, d'une portion de documents à une autre. Ces deux chercheurs, c'est Tim Berners-Lee et Robert Caillot, qui vont inventer le World Wide Web. Et lorsqu'on entre dans le World Wide Web, on entre effectivement dans l'Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors ça va beaucoup évoluer, beaucoup s'améliorer. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ici, ce n'est pas des militaires, ce n'est pas des Américains. Robert Caillot est né à Tongre, encore un Belge, deuxième Cocorico. Tim Berners-Lee est anglais, et cette invention, ils la font en Suisse. Donc on voit que l'Europe n'est pas en reste dans l'histoire d'Internet. et cette invention, c'est de voir qu'il n'est pas en reste dans l'histoire d'Internet. C'est de voir qu'il n'est pas en reste dans l'histoire d'Internet.